La parole est à M. Dominique Deleige pour le groupe Union pour un mouvement populaire. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, ma question s'adresse à M. le Ministre du Budget. La réunion qui s'est tenue avant-hier avec les associations d'élus, à laquelle d'ailleurs le Premier ministre a fait allusion tout à l'heure, a été présentée comme l'illustration du pacte de confiance et de responsabilité voulu par le Président de la République. Pour qu'il y ait confiance, il faut respecter sa parole et ne pas changer de discours en fonction des circonstances. Nous sommes de ceux qui ont toujours pensé que les collectivités territoriales ne pouvaient pas s'exonérer de l'effort de maîtrise de la dépense publique. Lorsqu'un autre gouvernement avait envisagé de diminuer les dotations aux collectivités territoriales de 200 millions, toutes les grandes associations d'élus n'avaient pas de mots assez forts pour dénoncer ce qu'elles appelaient à l'époque un hold-up. L'État annonce aujourd'hui, par la voix de ceux-là même qui hier étaient les plus véhéments sur le sujet, une diminution des dotations de 1,5 milliard et ces mêmes responsables ne trouvent rien à redire. Il y a quelques semaines, le Président de la République déclarait que la hausse des impôts s'était finie. Le 14 juillet, il annonçait qu'il ferait tout pour l'éviter mais qu'on ne pouvait rien exclure. Monsieur le ministre de l'Économie a déclaré il y a peu de temps qu'il faudrait sans doute augmenter les impôts. Monsieur le Premier ministre, prenant connaissance le 27 juin dernier d'un rapport de la Cour des comptes sur la dérive du déficit budgétaire, déclarait, je le cite, « Je pense que pour 2013, malheureusement, du fait de l'absence de croissance, ce que dit la Cour est vrai, mais on verra à la fin de l'année. Alors qui croire, c'est bien un problème de confiance. » Pour qu'il y ait responsabilité, il faut aussi assumer ces décisions et leurs conséquences. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas lorsque vous renvoyez la facture aux collectivités territoriales sur le RSA, la formation professionnelle ou les rythmes scolaires. Le comble, c'est de présenter comme un effort de l'État la possibilité que vous donnez au département de déplafonner le taux de prélèvement des DMTO. Vous ne leur donnez rien, vous les incitez simplement à augmenter la fiscalité locale pour financer vos décisions. Mais le malheur veut qu'il n'y ait point deux contribuables, l'un national et l'autre local. Je n'ai pas vu dans les décisions d'avant-hier la volonté de maîtriser la dépense publique, tout au plus celle de vous défoncer. Alors, monsieur le ministre, deux questions. Oui ou non, faut-il s'attendre à une nouvelle hausse de la fiscalité ? Et ne nous dites pas que vous ne savez pas, ça créditerait la 13 d'un pilotage à vue. Oui ou non, allez-vous enfin vous attaquer à la réduction des dépenses publiques ? Et n'invoquez pas l'héritage parce qu'au fond, vous donnez au travers de cela le sentiment d'impuissance et le sentiment que vous ne croyez pas au changement. Merci monsieur Delège. Monsieur Bernard Cazeneuve. Monsieur le sénateur, je vous remercie infiniment pour votre question qui va me donner l'occasion de vous rappeler un certain nombre d'éléments qui ont dû vous échapper. Tout d'abord, monsieur le sénateur, vous parlez de la dépense publique. Mais vous en parlez de façon tellement savante qu'il n'a pas dû échapper à votre sagacité qu'elle a augmenté de 170 milliards entre 2007 et 2012. 170 milliards d'augmentation de la dépense publique. Il n'a pas non plus échappé à votre sagacité qu'entre 2007 et 2012, le déficit public a augmenté de 2%. Il n'a pas échappé non plus à votre sagacité qu'entre 2007 et 2012, le déficit des comptes sociaux s'est creusé de façon abyssale. Et j'imagine que vous êtes tout à fait conscients également que la compétitivité de notre économie s'est à ce point dégradée, qu'alors qu'on vous avait laissé un déficit du commerce extérieur à zéro en 2002, il est aujourd'hui de 65 milliards, là où l'Allemagne affiche un excédent de 150 milliards. Quand on a un tel palmarès, on peut, comme vous l'avez fait, donner des leçons tranquillement à ceux qui héritent d'une situation extraordinairement. C'est difficile et qui s'emploie à la corriger. Alors je voudrais maintenant parler plus particulièrement des collectivités territoriales, parce que nous n'aurions pas à appeler les collectivités locales à contribution si vous n'aviez pas laissé une telle situation. Mais sans doute, sans doute, vous souvient-il, monsieur le sénateur, que pendant la campagne électorale, celui qui était en charge de l'élaboration du programme de votre formation, avait proposé qu'on préleva 10 milliards sur les collectivités locales. A l'époque, vous applaudissiez. Quand vous proposez de prélever 10 milliards, c'est le paradis. Quand on en préserve 1,5 milliard pour faire face à la situation que vous nous avez laissée, c'est l'enfer. Je dois vous avouer que j'ai quelques difficultés à accéder à ce raisonnement. Enfin, troisièmement, je vais prendre catégorie de collectivité locale par catégorie de collectivité locale. Comme ça, vous pourrez partir de cet hémicycle en étant totalement tranquillisé sur les décisions que nous avons prises et la situation que nous allons créer. Pour ce qui concerne, tout d'abord, les départements. Mais, monsieur le sénateur, si vous n'aviez pas créé les conditions d'un effet de ciseau dramatique pour les départements, si les départements n'étaient pas confrontés aujourd'hui à l'obligation de financer des dépenses contraintes qui s'appellent le RSA, la PCH et l'APA, avec des ressources que vous avez constamment diminuées au cours des dernières années, nous n'aurions pas été dans l'obligation au terme d'un excellent accord avec les présidents de départements dont vos propres amis se sont félicités, dont certains sont dans cet hémicycle. Je pense notamment à monsieur Béchut qui était hier à cette réunion qui est président du Conseil général de la SART-UMP et qui a remercié le gouvernement pour le travail qu'il a fait, qui a indiqué d'ailleurs que si ce travail avait été fait au cours des dix dernières années, il aurait eu le plaisir de féliciter le gouvernement qui le soutenait. Mais vous ne lui avez pas donné ce plaisir parce que vous avez laissé la situation des départements se dégrader. Et bien ce que nous faisons, c'est de compenser les départements à hauteur de 800 millions d'euros et de leur offrir la possibilité à travers les DMTO de faire face à leurs charges. Et pour ce qui concerne les régions, nous offrons aux régions un panier de ressources dynamiques qui leur permettra de jouer leur rôle leader en matière de développement économique. Vous avez creusé les déficits. Merci monsieur le ministre. Nous employons à redresser la situation de la France et nous accompagnons les collectivités locales dans leur développement. Merci. Merci. Merci.